Vous ne bénéficiez plus du bonus de points d'expérience, raison des solutions de l'équipe. Ah boy, parce qu'il y avait Chivo qui foutait la merde, bravo, merci d'être venu. Oh, un petit vent est arrivé là, là. Mais cette époque, c'était quoi ? Il y a 10 ans, c'était quand ? Moi, quand j'y jouais en 2019-2020, quand je me faisais ces foutus roulets, justement, j'ai un souvenir qu'on ne voyait pas. 3-4 ans en arrière. Ouais, bah 3-4 ans, c'est 2019-2020, quoi, donc c'est ça, j'ai dû y aller à fond quand on ne pouvait plus passer, justement. Je comprends bien. Non, je m'en fous, Claude. Ok. Ils n'ont quand même pas transformé les Vanu-Vanu en nuggets, ça ? Pauve bête. Oh ! Bon, ils ne sont pas encore à l'état de nuggets. Bon, on s'en approche. Et merci, Warcris, pour le flow. De bienvenue à toi. Oh là ! Sortez de là et montrez-vous. Et merci également à Lloydin pour le flow. Déjà, juste sur la chaîne secondaire. Allez, raconte ton histoire. C'est moi qui m'attendais à davantage d'hommes bêtes. Qui êtes-vous ? Je croyais que des chevaliers que je gardais avaient vaincu notre unité d'éclaireur, mais ils... C'est qui, lui ? Ah, mais c'est le... Pas le genre de nouvel emprunt ? Roaï m'avait bien mis en garde. Le guerrier de la lumière fait toujours son apparition lorsqu'on l'attend le moins. Il est stylé. C'est lui qui a vaincu Van Belsar. Il semblerait que le célèbre héros d'Eorzea soit aussi à la recherche d'Azisla. Quoi de plus naturel, après tout. Les secrets que recèle ce lieu donnaient aux Alagoas le pouvoir de maîtriser les primordiaux. Il est normal que les héritiers de la 7ème aube s'y intéressent aussi. Mais c'est giga long à passer tout seul. Vous, plus que n'importe qui d'autre, savez que ces créatures insatiables se nourrissent de l'essence même de notre planète. Ça ne l'a pas la pratique son casque quand même. En effet, nous combattons la menace des primordiaux. De la même manière que nous nous opposons farouchement à vos tentatives d'invasion d'Eorzea. Il est un peu intimide, Elphino. Même dans de telles circonstances, vous n'hésitez pas à dire franchement ce que vous pensez. Le sort d'Eorzea et de ses habitants n'est cependant pas grand-chose comparé à celui du monde pris dans sa totalité. Il est du devoir d'un empereur de museler les primordiaux. Et si cela requiert l'extermination de ceux qui les invoquent, qu'il en soit ainsi. Non, ne leur faites rien. Ceux-là ne sont pas subjugués. S'ils les butent, on les bute tous. Mettez-vous à l'abri ! Qu'est-ce qu'ils foutent là eux ? Votre Majesté, nous devons nous replier. Putain, on dirait qu'ils sont au Minitel quoi. C'est leur vaisseau ça ? Ils n'ont pas besoin de se replier. T'as passé toi ? Pardon ? Vache ! Vu la taille du Mothership, ça va. Pour qu'il soit venu en personne et avec un aéronef de cette taille, l'intérêt de l'empereur de gare le mâle de Porrasie. Stylé. Alors, parlez à Seed. Il est où Seed ? Oh putain, il faut retourner là-bas ? Oh. Les bons vieux FedEx. Ça, en vrai, dans Shadow Winger, je crois qu'il y en avait quasiment plus, c'était cool. Dans Stamblood, je ne sais pas. Je n'ai jamais fait Stamblood au final. Je ne connais pas du tout Stamblood. Mais c'est vrai que j'ai un perso 80 qui était à Shadow Winger. Et j'avais fait l'épopée, je l'avais lu en diagonale pour tout le personnage là de l'or. Mais je n'avais pas souvenir qu'il y a encore autant de FedEx. Parce que là, on est sur du bon vieux FedEx, dur et dur. Putain, c'est fou. Je fais monture à la tour. J'ai toujours un putain de Chocobo qui sort. Bon, ils sont stylés, mais bon. J'en ai quand même d'autres démontures maintenant. C'est dans quoi déjà personnage, monture. Elle a 18. Oups, là. Oh, du tout ? Non, non, je crois que je l'ai vécu. En fait, maintenant que tu en parles, j'ai un souvenir d'avoir été dans ceux qui justement se retrouvaient. Il n'y a plus personne à la fin. Oh, non, du tout. Tu sais que le monde ne tourne pas autour de toi. Je suis en train de suivre une épopée. Parce que moi, je sais lire, en fait. Donc, je lis l'histoire. Cher, oui. Tu sais, les personnes me vois de toi. Je suis en train de suivre. Tu sais, on a toujours voir. Vancouver, tu sais, l'histoire, tuat qu'un mental&c'est. Je suis en train de suivre. Mais storenehmer... שה, tu sais. Tu sais, est qu'enfinsam هau. Et... Ah, ça aide bien, hein ? Ouais, j'ai vu, mais non, j'aime bien justement que ce soit n'importe lequel. Alors, ce qu'on appelle en fait l'épopée, c'est la MSQ, Main Story Quest. En gros, c'est la petite quête que tu verras toujours en haut à gauche, la quête suivante de l'épopée, ici. C'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est le jeu. C'est la main quest de... Toute l'histoire, en fait, de FF14, simplement, à travers les extensions. On va abrévier MSQ pour Main Story Quest et popée en français. C'est ça. Là, en dessous, ça, c'est la quête de classe. Il faudra que l'avance aussi, mais c'est pas pressé. Et voilà. Ils ont réussi à charger le truc de Lucia sur l'Enterprise. Ah. On est prêt. Oui, oui, oui. Salut, Lloydin. La VF n'est pas trop mal. Ouais, ça va. Elle fait le taf. Bah, c'est juste que si déjà que là, je lis vite. Donc, si en plus, je mets en jap, là, c'est foutu pour les rares qui essayent de suivre, tu vois. C'est foutu complet, quoi. Donc, au moins, c'est en VF. Et voilà. Mais ouais, en jap, c'est stylé. J'ai fait ARR en jap. Là, j'aurais été un moment. Je ne pensais pas que j'aurais de nouveau l'occasion de piloter une armure magitech. En tout cas, pas dans de telles circonstances. C'est ce qu'il y a fait. Ah, c'est une... Bingo. Comme Cid. Ils n'ont pas expliqué pourquoi ils ont le bouton blanc, là, sur le front. Si. Dans ARR, ils en parlent, non ? Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Nos parents sont morts lors d'une révolte. Et nous avons été élevés dans des familles différentes. Combattantes dans l'âme, Livia avait choisi de devenir soldat. Alors que moi, j'ai décidé de suivre une formation d'espionnage. J'essaie de rappeler mon un souvenir, mais ça me... Je ne sais pas. Mais alors, Ishgard était... Ma mission, oui. L'Empire pensait que le Saint-Siège possédait des reliques à la Gwaz. Ah, elle était en mode espionne, puis elle a fini par tourner sa reveste. En même temps, c'est les FDP dans l'Empire. Je n'avais pas beaucoup d'informations à l'époque. Mais j'ai le sentiment que ce que je cherchais était la clé que nous venons de perdre. Et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Ah, tout ça pour Sir Emric. Peut-être était-ce le destin, ou juste de la chance. Je me suis d'abord rapprochée d'Emerick pour accomplir ma mission. Mais très vite, je me suis sentie attirée pour d'autres raisons. Lui aussi était prisonnier de son passé, subissant son statut de fissile légitime de l'archevêque. Pourtant, contrairement à ma sœur et moi, il ne maudissait pas son sort. Au fond, il a même réussi à s'élever au-dessus de tout ça. T'as marché, Beau. Avec le temps, j'ai réalisé que j'avais trouvé un homme qui méritait que je le suive. Et aussi une nouvelle patrie. J'ai abandonné ma mission et me suis confessée à Emric, qui a alors accepté de me prendre à son service. Ce n'est pas votre loyauté envers Messire Emric qui me préoccupe, mais plutôt celle envers votre sœur. On l'a butée, la sœur, non ? Comme je vous l'avais dit au camp de la tête du dragon, ceux qui restent obsédés On l'a butée, la sœur, c'est un des boss d'un des rails justement du Praetorium ou je ne sais pas quoi, non ? Castranum, Praetorum, Bidoulum ? Ma sœur s'est battue pour ses convictions et pour ceux qu'elle chérissait. Méridianum, je n'étais pas loin. Yes. Blum, blum, blum. En tout cas, le doublage il est toujours mieux que dans Lord of the Fallen. De l'autre côté des nuages. Il y a un côté très nanar comme Haunted, Lucas. Accrochez-vous ! Ah, il y a des moments, c'est... C'est bon cringe. Pas dans FF14, je joue à Lord of the Fallen en ce moment. Et... Ah, le doublage, il y a des moments durs. Il y a des moments pas mal, en vrai. Le personnage principal, il n'est pas mal. Mais alors, il y a des trucs secondaires. Ou les... Ou les comptes. Enfin, les... Les bouquins qu'on chope. Aïe. Mais donc, en fait, c'est une cité alagoise. J'aime pas dire alagoise, je préfère dire alajoie. Je trouve ça plus joli alajoie. Mais on m'engueule quand je dis ça. Ah, c'est trop bien FF. C'est pour ça qu'on les fait tous sur la chaîne. Ah non, l'Enterprise ! Ils ne vont pas nous détruire dans l'Enterprise. Oh, elle a la faille. Nous avons perdu les balles de propulsion auxiliaires. Ça ne sert à rien d'assister davantage. Nous devons retourner à Hedgeguard pour trouver un autre moyen. Maudit alagoie. Il faut toujours qu'il rende les choses plus compliquées que nécessaire. Alors, en tout dans ma vie, entre ceux que j'ai finis et ceux que j'ai joués, j'ai fini FF1, j'ai fini FF7, j'ai fini FF7 Remake, j'ai joué au 8, j'ai joué au 9, j'ai quasiment fini FF10, j'étais sur le boss de fin, Signe, j'ai joué au 13, j'ai joué au 13 Lighting Returns, j'ai fini le 15, j'ai joué à type 0, et voilà. Et tout le reste, si je ne les ai pas cités, si je ne les ai jamais touchés. Nope. Mais je l'ai sur PlayStation. C4. Ok. Bah, tiens. Ok. Pardon. Il sera fait, je te dis, comme tout le reste, sur la chaîne. Je pense en vrai qu'on fera d'abord FF2 avant Drayvanzogman. Mais Drayvanzogman, il tient vraiment à cœur de le faire. Il n'est pas si long en soi, donc je pourrais le faire en trois semaines, je pense, sur la chaîne secondaire. Quand je dis en trois semaines, c'est parce que je stream en secondaire. Mais ouais, ça fait un bail que je veux le faire. Mais si jusqu'à FF2, je sais que c'est un petit FF, ça sera... on avancera comme ça, tranquille à faire. Je ne les platinerai plus, je ne les platinerai plus, je ne les platinerai plus, je ne les platinerai plus. je ne les platinerai plus. C'est facile à platiner. mais... Si, Claude, il est à tout le temps avec Karina. Ça en passe très bien. Il est tout le temps là. Tous les jours. Bon, il n'a rien d'autre à foutre. En résumé, cette île est une création de la civilisation à la Goise. Nous pouvons être sûrs que l'archevêque et ses petits copains sont allés là-bas. Je vois. Tu es en quelle langue, toi, pour le langage, Lucas ? Le problème, c'est comment passer la barrière pour accéder à Azizla. Elle est extrêmement puissante. Le moindre faux pas et nous finirons en débris un malme plus loin. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est créée avec l'éther environnant. Celui-ci étant converti en énergie d'éléments foudre. Sans la clé des Vanu-Vanu, nous n'avons aucune chance d'accéder à l'île. Nous allons devoir faire sans. Et comment ? Maître Garland, d'après vous, y a-t-il un autre moyen de franchir cette barrière ? Pas le goût de la connerie, ouais. Nous avons déjà contourné le problème par le passé en utilisant un convertisseur d'éther. Mais la barrière qui nous bloque cette fois dépasse tout ce que nous avons rencontré jusqu'à présent. L'entreprise n'a pas la capacité de transporter tous les cristaux nécessaires. Il avait en effet fallu relier deux navires pour acheminer ce qui nous avait servi à annuler les attaques de Léviathan. Ce catamaran était d'ailleurs si peu manœuvrable qu'il avait dû être tiré par un autre vaisseau. En bref, nous ne pouvons pas détruire une barrière d'une telle magnitude. Toutefois... Toutefois... Nous pourrions essayer de passer au travers avec un bélier fait d'éther concentré que nous monterions sur mon aéronef. Le seul pépin... Un bélier d'éther ? Ça ne m'alerte pas du tout qu'à ce gars, comme idée. Bon, comme c'est le héros, ça a marché. Mais sur le papier, ça fait peur. Un bélier d'éther. Il se trouve que Mademoiselle Tatarou avait l'air de très bonne humeur lorsque je l'ai rencontrée hier soir. Si j'ai bien compris ce qu'elle disait, elle aurait découvert un indice menant à l'un de vos compagnons disparus. Vraiment ? Ah, la chance sourie aux audacieux, comme on dit. Ne perdons pas davantage de temps. Pendant que vous serez partis chercher notre camarade, je m'efforcerai d'apporter les maudits. Je vais devoir renforcer sa coque et faire en sorte qu'on puisse y attacher un bélier. Alors. Parlez à Tatarou. Bon, où est-ce qu'elle est, Tatarou ? Elle n'est pas très loin, ça va. Yoppla. Si, si, c'est toi qui décides, effectivement. qu'est-ce qu'ils veulent aller foutre là-bas ? Quel est le rapport entre ça et le bélier de l'éther ? J'avoue que ça m'intra. Ouais, parce qu'ils ont pris l'eau il y a un petit moment, mais... Ils vont peut-être avoir un impact sur le bélier de l'éther. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble ceci dit. Tiens, pour ceux qui attendaient la clé de Paliya, ils ont un hotfix important à mettre en place et donc la prochaine vague d'habitation sera au minimum dans trois heures. Peut-être plus. En gros, allez-vous coucher demain matin pour recevoir la vie de réveil. Paliya, on continuera à streamer sur la chaîne principale demain dans l'après-midi. Pippin, il me fume quand même, lui. Donc le fils adoptif, je suppose, du général. Le gladiateur de ouf, là, avec son arnais. Oh là là, je n'arrive pas à m'y faire. C'est qui, c'est Aurangé, non ? Ah non, et je te l'as. Et je te l'as au moins, je sais qu'elle a envie parce qu'on la voit dans le trailer de Dawn Trail, donc il y a un peu de spoil. On sait qu'elle ne mourra jamais. Enfin jamais, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est vivante jusqu'à Dawn Trail. Pas trop dramatique. le vice-maréchal, quoi. Colonel Moustache ! Oh, ça c'est moi dans Remnant. En vrai, si je tombe assez vite Lord of Fallon demain, je pense qu'on peut faire Lord of Fallon into Remnant into Pahlia. Une bien belle journée encore. Il va falloir que je sois bon dans Lord of Fallon. Et on attaquera... Mais après, au pire du pire, vendredi, c'est sûr que j'aurai le temps parce que j'attaque Zelda... J'attaque le Zelda to the Princess HD samedi. Donc c'est vrai que vendredi, j'aurai que Pahlia, donc je peux très bien mettre du... du Remnant into Pahlia. Ou Pahlia into Remnant. Selon si Pouquet d'Isspo. Ah, je peux... Ah, j'ai mon Shiba volant ! Ça n'a aucun sens, mais il vole. Regardez-moi ça. Mameshiba. Même, regardez les petites oreilles, je n'avais pas vu le petit détail. Les petites oreilles, elles font... C'est trop choupi. C'est un Shiba ? J'ai un Shiba, c'est le rêve. Fais gaffe. Fais gaffe, ce que tu dis. C'est le Mameshiba. C'est le Mameshiba. Touche à mes bibous. Chut, exactement. Il se prend un peu pour Iron Man, d'ailleurs, ranger avec ses lunettes. Spindersel, j'avoue. Hé, premier truc pas con que tu dis ce soir. Putain. Il aura fallu qu'il y ait 1h50 de live. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501